La Maison-Blanche évoque une menace à la sécurité nationale liée à une arme anti-satellite de la Russie. « Je peux confirmer que cela est lié à une capacité anti-satellite développée par la Russie », a indiqué le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, John Kirby. La Maison-Blanche a confirmé jeudi l'existence d'une menace à la sécurité nationale des États-Unis liée à une arme anti-satellite de la Russie, évoquée en premier lieu mercredi par deux hauts responsables américains. « Je peux confirmer que cela est lié à une capacité anti-satellite développée par la Russie », a indiqué le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, John Kirby en refusant toutefois de préciser si elle avait une dimension nucléaire ou non. « Elle n'a pas été « déployée », a-t-il précisé, ajoutant, même si cette activité de la Russie est inquiétante, il n'y a pas de menace immédiate pour la sécurité de quiconque. « On ne parle pas là d'une arme qui peut être utilisée pour attaquer des êtres humains ou provoquer des destructions sur la Terre », a encore dit M. Kirby. Mais les États-Unis suivent la situation de près, et continueront à la prendre très au sérieux. Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a prévu de se rendre au Congrès jeudi pour présenter un briefing à un groupe de huit élus ayant accès aux renseignements américains les plus sensibles. En déplacement à Tirana avant de se rendre à la conférence sur la sécurité de Munich, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a précisé jeudi que les États-Unis discutaient de cette menace avec leurs alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada